coucou tout le monde je suis content de vous retrouver j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va se retrouver comme vous vous doutez unboxing et je voulais les ouvrir avec vous parce que ça me fait trop trop plaisir donc voyez ce coup ci j'ai enlevé mon adresse un quand même donc là je suis trop contente de ce que j'ai reçu donc il y en a un de ma zone france et un de amazon japan enfin je suis passé par amazon france que le vendeur était là haut donc voilà donc on va commencer par celui ci en tout cas je vous fais plein de bisous j'espère que vous allez bien que vous portez bien à l'approche des fêtes et ben moi ça va pour l'instant donc je vais l'ouvrir avec vous je vais essayer de pas abîmer ça parce que mon zoom il veut pas il m'a dit ouvre les doucement ça fait du bruit je suis désolé donc voilà voilà c'est correct voilà donc le premier ça sera pas dame le nouveau thomas kinkaid comme vous pouvez le voir je suis trop fan je l'ai attendu je l'avais précommandé et alors on retrouve un dessin qui avait déjà dans l'autre j'adore j'adore il est superbe waouh regardez moi cette beauté il est super beau ah je l'ai attendu celui là je vous ferai une vidéo de présentation il est trop beau sur moi j'adore j'adore et magnifique j'avais précommandé au mois de novembre je me suis dit ce coup si je précommande comme ça je suis sûr que j'aurais est trop trop beau celui là je vous ferai une petite vidéo de présentation celui ci on le retrouve dans l'autre aussi mais je crois en plus en plus près j'ai l'impression je sais pas faut je regarde mais il est trop trop beau maintenant pour me lancer dedans ça peut être encore la misère il est vraiment très très beau très très beau livre donc thomas kinkaid le nouveau disney princesse coloring book et je suis contente de l'avoir trop trop bien c'est trop trop bien donc voilà pour celui ci et ça fait le plus gros achat que j'ai fait je suis très content donc on va prendre un petit ciseau pour l'ouvrir désolé pour le bruit alors je vais faire attention parce que alors moi je réfléchis vous doutez de ce que ça peut bien et j'en avais parlé dans mes vidéos précédentes que je les voulais que je les avais commandé il fallait attendre de les recevoir mais là ils sont là donc en tout cas ils sont très très bien emballés on peut pas dire il ya encore un truc d'emballage un peu de bruit voilà très bien emballé avec de l'anglais pas du tatat à la grosse boîte j'ai qu'il j'ai quitté j'ai quitté les crayons holbein que je les voulais je les ai pris par 100 parce que la boîte de 150 c'est juste impossible donc je les compterai très au fur et à mesure des mois pour avoir les 150 mais déjà ça franchement c'est déjà beaucoup donc il faut déjà pouvoir l'ouvrir et on va faire la comparaison avec les prismas et les polychromes déjà voyez sont très très bien emballé déjà dans un truc en plastique plus les bulles plus le carton alors c'est en carton et là on a toutes les références les couleurs ouais trop bien la boîte et les deux cartons là on a un petit fascicule donc ça serait bien que j'aurai toutes les couleurs dessus c'est celle qui va manquer ben voilà c'est parfait qu'est ce qu'on peut faire avec voilà donc ça on est là un autre petit fascicule alors moi je suis pas japonaise je ne comprends rien du tout mais on a quand même les couleurs qui sont marqués et le numéro là c'est les 7 2 donc c'est marqué là en fait la couleur elle est dans quelle boîte et l'autre dans les 100 par exemple il n'y a pas cette couleur là d'après ce que je comprends pardon donc je vais regarder ça de plus près ensuite on enlève oh là là qu'est ce qu'ils sont beaux qu'est ce que vous en pensez dites moi regardez moi ça oh là là puis dis donc ils m'ont l'air gros je vais allumer un petit peu quand même waouh ils sont beaux je vous montre la mine voilà ils sont beaux quand même assez beau il ya un numéro alors attendez on va prendre le noir on verra mieux que le noir on a le numéro et on a la couleur du crayon et la résistance à la lumière et là dessus il ya marqué olben donc c'est marqué son go je trouve il ya vraiment de très très belles couleurs donc vous avez un premier rack et le deuxième oh là on a les couleurs pastel oh regardez-moi cette couleur c'est juste magnifique regardez-moi oh là là ils sont magnifiques oh là là j'ai attendu j'ai attendu et je regrette pas d'avoir attendu la mine est assez grosse quand même on va tester un quand même là il faut tester il ya vraiment de très j'adore ces couleurs là là ces couleurs là je m'en sers beaucoup une couleur qu'on n'a pas c'est celle ci je vais pouvoir faire mon nuancier quoi je m'en sers pas beaucoup mais bon on va tester donc là il ya deux blancs c'est bien ce que j'avais entendu parler le soft white et on a un autre qui est très couvrant d'après ce que j'ai compris le white dont le soft white apparemment ça serait un crayon blanc qui recouvre recouvre beaucoup donc on va tester ça et donc là on a aussi des lumi déluminants je suis obsédé par les luminances moi des couleurs comment on appelle ça j'ai bouffé le nom c'est pas grave des couleurs flash et on va dire ça comme ça tant qu'ils sont super ben franchement ils sont super on va tester un si vous le souhaitez alors attendez comme je veux pas les abîmer on va tester tester avec le premier rack ça c'est tout moi rentre dedans s'il te plaît j'ai pas sué fait pas ce fait non on va voir je vais vous montrer ça je suis trop trop contente de les avoir donc on va prendre un crayon on va essayer avec les prismacolor donc on va prendre un violet ma couleur préférée donc voyez le prismacolor bon il est bien entamé un certain mais on va tester avec un un violet pareil donc je trouve déjà que le holbe n est quand même plus gros que le prismacolor ça c'est un fait donc on va tester je vais prendre la même couleur si je peux comme ses cordes dans mes prismacolor on va prendre la même couleur en prismacolor voir ce que ça donne donc ça c'est le holbe n et c'est droit rocher excusez moi j'ai trop tiré sur mon portable ça ne m'étonne pas donc on teste ils sont sont très gras mais je trouve qu'ils sont quand même moins gras que les prismacolor donc ça c'est le prismacolor et ça c'est le holbe n waouh c'est magique franchement je suis fan de chez fan on va reprendre une autre couleur j'aime beaucoup ils sont plus gros quand même ils sont gras quand même ah oui oui ils sont très gras quand même on va quand même essayer avec les polychromos vont essayer aussi avec les luminance je teste tout moi donc ça c'est un luminance les luminance sont quand même plus sec que les les holbe n et on va essayer avec polychromos il va faut que j'achète une trousse et ceci c'est un polychromos j'aime les polychromos parce qu'ils sont à la fois gras et sec en même temps c'est bizarre à dire mais c'est vrai donc là les holbe n regardez moi ça ils sont magnifiques franchement ils sont magnifiques ça ressemble quand même un peu haut haut pour polychromos mais en un peu plus gros je trouve la mine peut-être un légèrement plus grosse et va décidément donc là voyez vous avez la résistance à la lumière et vous avez le numéro ici mais c'est vraiment de très très beaux crayons donc on a essayé que polychromos le luminance le prismacolor ils sont vraiment magnifique franchement je vais essayer une couleur donc je vais vous montre quand même toutes les couleurs on va essayer avec une couleur que j'affectionne vraiment un violet non mais regardez moi cette couleur c'est juste sublime ah oui ils sont gras sont vraiment trop lettes ils sont vraiment très beau j'éteins comme ça vous verrez mieux voilà et un gel est encore plus clair un parma alors là c'est une couleur que j'aime regardez moi ça c'est juste putain on va pardon que j'ai dit un gros mot et on va essayer un rose il se travaille très très bien ah franchement il se travaille très très bien et un rose de chez rose ça fait plaisir de voir du rose c'est moi ça il se travaille vraiment très très bien et ce travail à merveille on peut faire facilement des dégradés sans souci on va essayer un plus foncé bon je suis mal positionné je suis sur du papier de mes merdodouille mais bon voyez un peu la qualité du crayon ah ouais franchement la qualité c'est franchement on voit que c'est la qualité quand même regardez ça se travaille à merveille je vous montre ça une belle intensité de couleurs quand une belle intensité couleurs sont très très beau on peut pas dire ils sont vraiment très très bon bah je suis très très heureuse de mon achat donc voilà pour les couleurs je vous remonte vite des fins donc voilà les couleurs pastel après vous avez des couleurs un peu marron celle ci ça peut faire office pour des portraits très 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 claires ouais je suis mal positionné mais il ya vraiment de très très belles couleurs du noir il ya deux noirs nous avons deux noirs dedans donc je vais tester ça attendez on va tester les deux blancs parce qu'apparemment il y en a deux qu'il y en a un qui recouvre beaucoup beaucoup donc on va tester sur un noir parce que moi avant d'acheter les crayons je je mate des vidéos ils sont très gras quand même donc quelle est la différence avec l'autre peut-être celui là c'est un peu plus noir les crayons sont mal taillés j'aime pas donc tu dois y en avoir un plus noir que l'autre en fait et on va tester les deux blancs donc normalement il y en a un qui recouvre recouvre donc je pense que c'est celui ci on va essayer l'autre et celui ci voilà c'est celui ci qui recouvre on peut faire des touches de blanc dans un coloriage donner un peu de luminosité à vos fonds par exemple il trouve ça plutôt intelligent regardez on voit vraiment le blanc dans le noir donc c'est plutôt intéressant donc voilà je trouve super beau franchement si vous êtes intéressés je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser je vais remettre ça pour les protéger parce que pour l'instant je n'ai pas de trousse je vais essayer de les tester dans un coloriage donc voilà j'espère que vous quand vous regarderez cette vidéo vous serez aussi content que moi parce que moi je le suis je m'attendais pas à les recevoir là c'était prévu normalement pas avant le 11 janvier et je suis plutôt satisfait parce que j'ai eu ce matin j'étais extrêmement surprise et donc voilà donc je suis content de chez content et là vous avez tout le nuancier donc c'est bon à savoir et je vais pouvoir compléter ma boîte par la suite je suis extrêmement contente et mon nouveau livre kinkaid qui est une merveille 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 que vous pouvez trouver sur amazon également en tout cas moi en tout cas moi je vous fais plein de bisous je vous remercie pour tous vos petits commentaires qui sont tous autant agréables les uns que les autres je remercie aussi tous les abonnés qui viennent et ça me fait toujours extrêmement plaisir vous êtes trop cool voilà je sais que des fois j'ai un parler très bizarre mais ça c'est gaga elle est comme ça changera pas et merci pour vos petits commentaires c'est très agréable franchement on est dans une société où en ce moment on vit très mal à cause de ce virus de merde donc autant rester soudain souder les uns aux autres et s'entraider si on le peut et moi je vous fais plein de bisous bisous prenez soin de vous passez de bonnes fêtes de noël profitez-en un maximum mais faites attention faites attention restez essayez de rester au minimum six par chez vous si vous pouvez je sais que c'est pas très agréable mais pensons aux autres pensons à notre famille ne pas donner ce virus et c'est ça qui est le plus important la santé nos enfants et nos et nos et nos personnes âgées allez prenez soin de vous et dites moi ce que vous en pensez en commentaire je vous fais plein de bisous à très vite parce qu'il ya des tutos qui arrivent allez bisous bye bye et